Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com. On vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast. Donc, bonne écoute! On ridesse! Mon Dieu! Donc, on est chez Arcade Québec aujourd'hui. On va enregistrer le podcast numéro 228 avec vous. Détrompez-vous, mesdames, ne soyez pas déçus. Guillaume Duplin, rétation Lévy natale. Pour cause de quoi de mal de tête, Guillaume? Oui, je ne sais pas si c'est une migraine, c'est quoi exactement. Je ne sais pas si des fois, tu ne sais jamais ce que les autres peuvent ressentir comme mal de tête. C'est vraiment comme un mal de tête dans le coin arrière de l'œil. C'est-tu vrai? Oui, c'est tannant, ça. Avec l'œil. Je me suis réveillé de même et ça va être comme... Puis, tu n'as pas été travailler rien, tu t'es dit « fuck off ». Non, mais c'est parce que là, c'est dans les taux que j'ai été, étant programmeur de profession, avoir ce genre de mal de tête-là, puis de regarder un écran pendant 9 heures de temps, d'essayer de se concentrer, régler des trucs logiques, c'est comme... Ça ne va pas ensemble. Ça ne marche pas bien, ça ne fonctionne pas bien. Jeff, tu as changé ton forfait de cellulaire cette semaine. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'économies à faire. Je ne veux pas qu'on fasse une shameless ploy ou rien, mais j'aimerais ça savoir, tu es rendu où? En fait, l'économie, c'est juste de ne plus financer ton hypothèque sur ton plan de cellulaire. OK, donc tu ne finances plus ton cellulaire directement? L'économie est là. OK, donc tu as pris un forfait, mais sans t'acheter ton cellulaire à part. Exact, t'achètes le cellulaire débloqué à part. Ce qui est problématique, c'est les options pour en acheter, il n'y en a pas de temps. À part Google, Apple, ils ne vendent pas les gros téléphones, c'est rare qu'ils vendent débloqués. Tu as aussi OnePlus aussi qui en vendent. Mais mettons, pour avoir le gros Samsung débloqué, c'est plus compliqué qu'il n'en paraît de le trouver. OK, donc de le trouver n'importe où là-bas? Parce que souvent, mettons, j'ai un collègue au bureau qui est avec une compagnie, ça coûte 40$ par mois pour son téléphone. OK. Puis s'il voulait, mettons, s'acheter un iPhone Pro qui coûte à peu près 1300$, out of pocket, il faudrait qu'il prenne un forfait à 120$ chez Bell pour avoir la même affaire. En finançant son téléphone? En finançant son téléphone. OK. À la fin de l'année, il paye quasiment deux fois son téléphone, à la fin des deux ans. OK, parce que c'est des contrats de deux ans, c'est ça? Exact. Parce qu'il te force à te prendre le gros forfait de données qui coûte super cher pour pouvoir financer ton téléphone, qui te disait, il ne coûte pas si cher que ça, ton téléphone, il ne coûte à peu près juste. Tu vois où ils font leur argent, finalement, en bout de piste, quand tu te mets calculé. Il te force à prendre le gros forfait 8 gigues de données et plus. OK. Qui a vraiment besoin de 8 gigues de données? Moi, j'en ai 7, puis ça m'est déjà arrivé de le défoncer. Oui, mais tu as ça, toi? Tu le défonces combien de fois par année? J'ai 11 gigues. Tu as 11 gigues. Voyons, tabarnak. OK, t'es déchaîné. OK. Mais quoi? Non, mais combien de fois par année tu le défonces, effectivement, c'est ça la raison, c'est ça le bureau. En fait, moi, ça donne le chanceux, j'ai le Wi-Fi au bureau, puis chez nous. OK, tu l'as au bureau. Fait que le seul moment où j'ai besoin d'avoir du data, c'est quand je ne suis pas à une de ces deux places-là. Ça donne quelque chose. Je passe pas mal de temps à ces deux places-là. En changeant ton forfait, t'as sauvé combien? Moi, je sauve 17 $ en partant de Vidéotron et en maintenant chez Fizz, qui est la version low-cost de Vidéotron. OK, donc c'est la même affaire, ils utilisent le même réseau, toutes les mêmes affaires. Probablement qu'ils utilisent le même réseau, mais au début, il y avait des bots. Comment ça s'écrit? F-I-Z-Z? F-I-Z-Z. OK, merveilleux. C'est tout en libre-service par Internet, pas de service avec l'antel, téléphone. Ta carte SIM, il faut que ta commande sur Internet, tu la payes. OK. Tu l'actives toi-même sur ton compte. Trompez-vous pas en cherchant, pas remplacer le F par un J. Vous allez tomber sur de drôles, le truc. Oui, c'est ça, exactement. Non, non, trompez-vous juste pas. Jizz.ca. Jizz.ca. Je sais pas, j'ai jamais cherché, puis je ne le chercherai pas. Mais si, donc ça veut dire qu'une vingtaine de pièces par mois que tu sauves. Oui, c'est ça. OK, cool. Mais il a fallu que tu achètes ton téléphone, donc le prix initial de téléphone qu'il a fallu. Ben là, je l'ai acheté au Boxing Day, Google faisait des grosses ventes, j'ai sauvé 150$ sur le téléphone. Tu revenais à combien, grosso modo? 400$ plus taxe. OK, donc il faut que tu fasses cet investissement-là au début, après ça, tu sauves un pièce par moins sur deux ans. Même à limite, si j'avais voulu un iPhone Pro, iPhone 11 Pro, qui coûte à peu près 14-1500$, ben au final, j'aurais quand même économisé, même en payant un téléphone vraiment cher. Parce que là, déjà, je fais à peu près 600$ d'économie sur mon forfait, puis j'ai pas eu à prendre le gros forfait des vendeurs de forfaits. C'est surtout ça qui tue, dans le fond, c'est quand tu prends ton forfait, puis que tu te mets à payer pour des choses que tu n'utilises pas. Ben, tu prends un téléphone normal, ben en fait, c'est que le même forfait que tu payes dans un low cost, tu vas le payer deux puis trois fois le prix dans un régulier. Mettons Rogers Bell, TELUS, tes forfaits, t'es payé tout trop cher. Non, c'est sûr, c'est clair, solidement. Garde, ok, je vais commencer à y penser ça quand mon téléphone sera TELUS. Ben c'est ça, il faut quand même que tu sois assez bon pour économiser l'argent qu'il va te falloir pour dans deux ans pour acheter ton téléphone. Non, c'est ça, exactement. Donc, il faut que tu prévoies ta shot, là, finalement. Si tu n'économises pas, ben à un moment donné, le mauve reste quand même plus facile à budgéter de financer par mois ton hypothèque, ton cellulaire. Ton téléphone, ben c'est ça, sur le temps que tu as, sur ton deux ans. Mais financièrement, ce n'est pas le bon mauve. Exactement comme acheter une voiture, si tu peux la payer cash, ta voiture. Oui, mais c'est sûr. Même une voiture neuve que j'achète chez le concessionnaire, ben tu vas sauver un, deux, trois, quatre, cinq mille piastres sur une voiture à 20, 25 mille. C'est sûr qu'il faut que tu l'ailles up front, le cash, versus que tu le payes. C'est ça, puis les gens le veulent tout de suite, c'est ça. Ben, exact. Cool, les gars, j'ai eu une semaine vraiment bizarre. Hier matin, j'ai eu un genre de mésaventure. C'est lundi, vous savez que… Tu as eu un accident d'auto. Oui, ben effectivement, au sens de la loi de l'assurance automobile, j'ai eu un accident d'automobile, je vous explique. Donc, il a fait vraiment mauvais en fin de semaine. Je me dépêche lundi, je sors de chez moi quand même relativement rapidement. Je m'en vais au bureau. Et là, qu'est-ce qui arrive? J'arrive sur le bord de… J'avais une voiture de location, OK, parce que j'ai eu un problème. Il a fallu que je laisse ma voiture au garage, chez le débossleur. Donc, ils m'ont passé une grosse caravane, vraiment en laide, qui allait vraiment en mal. Et il y a une porte coulissante là-dessus. Donc, je prends la porte coulissante, je l'ouvre et je dépose mon stock dans la voiture. Et je viens pour entrer dans l'auto. Et quand je viens pour entrer dans l'auto, j'ai crissé le camp. J'ai vraiment perdu pied. Et là, je me suis retenu sur la porte du véhicule, la porte intérieure, parce que la porte du chauffeur était ouverte. Et je me suis fait, comme les vieux le disent, et j'aime le dire de cette façon-là, parce que j'ai vieilli… Un tour de rein. Un tour de rein. Je cherchais où tu voulais d'en aller. Jamais. Je ne l'avais pas pigé. J'ai eu mal dans le dos de ma vie. Je n'ai jamais de mot de dos, ça ne m'arrive pas, OK? J'ai des mots d'ailleurs, mais pas de mot de dos. Et puis, je vous le dis, ça coupe le souffle. Au point où j'ai fini à terre dans mon entrée, en pratiquement pleurant. Et là, pourquoi je dis que c'est un accident d'automobile, c'est qu'au sens de la loi sur la science auto, dès que tu touches ton véhicule et que tu as une blessure, grosso modo, tu utilises ton véhicule, tu fais un accident d'automobile. Je vais te parler de même si je glisse dans mon entrée et que je m'affale de tout mon long sur mon auto. Non, tu ne seras pas un accident d'automobile. Il faut que tu utilises ton véhicule. Ben, je l'utilise. Non, il faut que tu l'utilises. Je rentrerai en collision avec. Non, tu ne l'utilises pas à ce moment-là. Non, tu l'utiliserai pour faire une collision. Exactement. Si, mettons, tu es en train d'entrer, sortir du véhicule, entrer dans le véhicule, tu l'utilises. Donc, moi, c'est ce que j'étais clairement en train de faire. La porte était ouverte et j'étais en train d'entrer dedans. Et là, je l'utilisais clairement. Donc, j'ai crissé le camp. Et je vous le dis, j'ai encore mal. Hier soir, j'ai été me coucher. Et malgré tous les conseils, malgré... Hey, j'ai demandé à ma mère de me frotter avec de la crème spéciale Voltaren. Voltaren, je ne sais pas trop. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas tant. J'ai pris une douche chaude. J'ai pris les conseils de tous, là, avec... Je veux dire, tu sais, c'est un sac magique et tout. Un oignon dans tes portes, le jeune. Non, ça ne marche pas. Regarde, je veux dire, j'ai eu mal toute la nuit. J'ai eu mal dormi, mais j'ai eu mal. La moutarde de Dijon sur les testicules. Je n'ai pas essayé, non. Ça ne donne rien. Je ne sais pas pourquoi je l'aurais fait. Arrête de gérer, ça me fait mal. Donc là, j'ai comme une entorse lombaire, je crois. Et ça fait mal. Mais un truc qui marcherait pour vrai, ce serait de la moutarde de Dijon à l'intérieur des paupières. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr que ça marche. Non, mais en fait, ça va marcher parce qu'on va changer le mal de flamme. Exactement. Ils vont plus mal aux yeux qu'aux dos. Tu peux te perforer une testicule aussi avec une brocheuse. Ça fait le même genre. Tu peux te taquer ce crotum sur une table. Ça, ça fonctionne. C'est sûr que je pourrais faire ça, mais je n'ai pas le goût de souffrir encore plus. Aujourd'hui, je faisais des mouvements en formation. Puis je te le dis, j'avais mal. Mais vraiment mal. Mais c'est beaucoup moins pire. C'est 50 % de moins qu'hier, honnêtement. Donc j'imagine que demain, ce sera 50 % de moins. Avez-vous déjà eu, vous autres les gars, des maux de dos comme ça? Avez-vous mal dans le dos des voix? Ça arrive. Ça t'arrive? Oui. À ce point-là, tu vas dire perdre le souffle? Non, non, non. Non. Je vais bien perdre le souffle. Guillaume, toi, tu n'es pas sensible du dos? Tu fais plus les jambes? Pas vraiment. Moi, c'est mes vieilles hanches de gardien de but. Mais ce que tu dis là, ça m'est arrivé vraiment une fois. Gardien de but veut dire, dans le fond, sauna. C'est exactement. C'est ça, exactement. Quand il faisait le papillon dans le sauna. C'est l'hippocampe ici à Québec, c'est ça? Quand il faisait le papillon dans l'hippocampe. C'est ce qu'on comprend. Elle commence à être vieille, cette joke-là un peu. C'est un mal de dos à être penché à 45 degrés. Parce que tu es comme un petit vieux. Aussitôt que tu essaies de t'enlever, ça vient te faire une pression sur les poumons. Les gars, c'est exactement ce que ça me fait. Honnêtement, j'ai l'impression que quand je respire, ça me fait mal. J'ai l'impression que je me suis-tu pété une côte? J'ai pas eu d'impact. Ça se peut, honnêtement, du côté gauche. C'est peut-être musculaire aussi. C'est probablement musculaire. Je sens vraiment une section. On est comme des vieux qui radotent, honnêtement. Oui. D'autres choses à dire, les gars, avant qu'on débute le podcast? Bon, on va dire que non. Donc, on va y aller pour le podcast numéro 228. On est le 14 janvier. Voyons, c'est si bon, ça tombe des oreilles à dire. J'avais juin en tête, je sais pas pourquoi. C'est que j'ai lu des nouvelles du 3 tantôt, puis j'avais juin en tête, je m'excuse. Donc, le 14 janvier 2020, on va enregistrer le podcast numéro 228. Merci d'être là cette semaine, encore une fois. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. C'est la fin du podcast numéro 228. Avant de vous quitter, bien sûr, on vous parle un petit peu de quelque chose. Donc, seulement 136 jours avant le 29 mai 2020 pour la sortie de Last of Us Part 2 qui sera probablement le jeu de l'année 2020. 31 jours avant la Saint-Valentin. 31 jours avant la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume? Imagines-tu si t'es déçu? Tu sais, le jeu sort, pis t'es déçu, tu trouves ça poche. Guillaume, même si j'étais déçu, Guillaume... Il nous le dira pas, il est trop orgueillu. Je t'en parlerai pas, comprends-tu? Il est trop orgueillu. Mettons que l'histoire, c'est qu'Élie est aux toilettes, pis que... T'as regardé démouler pendant 6 heures. Elle fait juste démouler, pis tu vois rien, là. C'est juste, il y a rien de sexuel. T'as vu, mettons, de dos, pis elle démoule. Ben, j'aime ça pareil. Pis je vais te dire que c'était bon. Parce que c'est Last of Us, comprends-tu? C'est le brand de Last of Us. Tu sais, c'est comme le... C'est ça pis c'est tout. Pis c'est tout. Merci. Donc, euh... Élie démouler pendant 8 heures. Pourquoi ce serait ça, Last of Us 2? Naughty Dog fait des choix spéciaux, ouais. Il y aurait juste... Tu sais quoi, Kojima qui pourrait faire ça, honnêtement. Non? C'est Norman Reedus qui démoule pendant 8 heures. Pourquoi? Cool. Donc, soyez des nôtres pour l'enregistrement du prochain podcast. Le podcast numéro 229 sera publié le 29 janvier... Le 21, pardon, janvier prochain à 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc. Et sur Facebook, donc facebook.com slash arcadequébec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZWeb et sur baladoquebec.ca. On a, bien sûr, des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Donc, facebook.com slash arcadequébec. Sur Twitter, c'est un commercial arcade de QC. Et vous pouvez nous envoyer un courriel. Rien de plus facile. Donc, arcade de QC à commercial gmail.com pour nous écrire. Laissez-nous des reviews positifs partout où c'est possible de le faire. Et on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour. D'ailleurs, les gars, j'ai constaté cette semaine que nous avions 200 personnes qui nous suivent sur la page YouTube d'Arcade Québec. Donc, des gens qui aiment nous voir jaser directement. On vous rappelle qu'Arcade Québec est un produit audio écoutable sur votre téléphone. Donc, n'hésitez pas surtout à nous laisser, à nous aimer, on nous aime, c'est tout là. Donc, merci les gars encore une fois d'avoir été là. Merci Jeff d'être en studio. Merci à Guillaume de son Lévis natal. On espère que tu vas aller mieux au niveau de ta santé. On espère que ton téléphone sera moins humide cette semaine. Yes. Et je vous promets d'aller mieux. la semaine prochaine au niveau de mon dos. Donc, merci de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 229. Merci. Salut. La fermeture était mauvaise. Bon. C'était comme un peu... C'est pas pire que d'habitude. Tu penses? C'est pas pire que d'habitude. Je sais pas. Toute le bout où Elie démoule. Je suis pas sûr que c'était le meilleur bout de tous les temps. Non, mais... Elie démoule pendant 4 heures. Quel bon jeu, tu sais. Pourquoi elle démoule, tu sais? C'est qui qui a parlé de commencer à le démoulage? C'est moi. C'est toi? C'est sûr, c'est moi. C'est moi, tu sais. Penses-tu que les français vont comprendre quand on parle de démouler? Ils ont intérêt. Pourquoi Elie démoulerait, tu sais? Pourquoi pas? Quel choix artistique de Naughty Dog. Qu'est-ce que j'ai mal? Ça me fait vraiment mal. OK. J'allais dire qu'on a un cover de DLC, mais je viens de le faire, le DLC. C'est Stéphane qui a mal à son corps. T'as fait Elie qui démoule sur Stéphane qui a mal à son corps. Non. Cool. J'avais juste mis une photo de moule. Cool, Guillaume. Donc, merci beaucoup, Guillaume, pour cette prouesse technologique, honnêtement, pour le fait de nous avoir soutenu tout ce temps-là. D'avoir sauvé à patente. On va regarder ça. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est le Ben White qui chiait parce que même moi, j'avais de la misère à loader des pages. C'est vrai. OK. Pour les prochaines semaines, d'ici, mettons, début février, je vais tenter d'avoir une nouvelle Internet qui va supporter le tout. D'ailleurs, Guillaume, on t'a pas parlé de ça, mais on aimerait ça modifier le studio d'Arcade Québec pour le déplacer dans une autre pièce de mon humble maison. Ça serait dans sa chambre à coucher. Ça serait sur le lit. Dans le salon, j'imagine. Non, mais honnêtement, si on faisait ça dans le salon, ça me récupérait le studio que j'ai ici pour me faire une salle d'entraînement. Histoire d'arrêter de grossir. Je vais te présenter ça avec ce qu'on a, parce qu'on a parlé de ça en raquette, Jeff et moi, cette semaine. Tu savais qu'où tu travailles, il y a un super gym. Non, je le sais. Je sais, mais le problème que j'ai, tu le sais, mon gym, je t'en ai déjà parlé, c'est que les gens me parlent et je ne suis pas capable de m'entraîner. Oui, mais le truc, c'est de mettre des écouteurs et de faire... Non, mais tu ne peux pas faire ça. Je le fais et ça ne marche pas parce que je suis un individu social. Ça fait que c'est ça qui est ça. Ça m'écoeure, honnêtement, d'aller là, de suer ces machines des autres. Mais tu ne suis pas ces machines des autres. Ce que tu fais, c'est que tu amènes ta serviette et que tu essuies ta sueur. Fuck off. Regarde, je veux m'entraîner chez nous, j'ai déjà l'équipement, donc on va s'organiser. Mais tu vas voir, honnêtement, on en a discuté de façon théorique en raquette. Et la réalisation pratique de Stéphane ne sera pas pendant tout ce qu'on a jasé. Probablement. Donc, c'est pour ça que j'ai des gars que j'aimerais ça peut-être vous avoir ici. En tout cas, la semaine prochaine, Guillaume, on en parle sur place. Juste pour voir la possibilité de tout ça. C'est bon. Puis ça, c'est sûr qu'on aurait pu avoir hors ligne. Effectivement. Donc, coupons ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis encore une fois pour ce podcast fastidieux d'Arcade Québec. Le montage sera fait dans les prochaines minutes, mis en ligne dans peut-être une heure et demie ou deux. Donc, merci beaucoup et vous n'y verrez que juste. Vive la Stovos et Elie qui démoule. Salut.